Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre belle fidélité. Vous serez parfaits comme votre Père est parfait. En nous parlant ainsi, Jésus nous invite à partager sa vie, la vie de Dieu même. Par Jésus, Dieu nous donne sa vie en partage. En acceptant de partager la vie que Dieu m'offre, je peux commencer une nouvelle existence. Celle de la perfection, autrement dit, celle de la sainteté. « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Litons dans le livre du Lévitique. Et c'est Dieu qui rend notre sainteté possible, parce qu'il est le seul saint. Cette sainteté, cette perfection que propose Jésus, commence dans une relation. Celle que Jésus me propose, « Viens, suis-moi » ou encore « Venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » La vie chrétienne est une rencontre avec le Christ. Et c'est de cette rencontre que pourra mettre et grandir la sainteté, la perfection dans l'amour. C'est ce qui s'est passé dans la rencontre de la Samaritaine. Cette femme étrangère, à la vie dissolue, rejetée par les siens, va découvrir dans sa relation à Jésus qu'elle a encore un avenir au-delà de ses blessures, des humiliations qu'elle a pu subir et du mal qu'elle a pu commettre. La relation au Christ nous ouvre toujours un avenir. Pourquoi ? Parce que Jésus nous aide à faire la vérité de nos vies. Ayant fait cette vérité, nous sommes rendus libres d'accueillir la nouveauté et la profondeur de sa parole. Cette parole de Dieu ne nous enferme pas dans nos médiocrités, nos limites et nos faiblesses. Mais elle nous ouvre au point de nous épanouir. Oui, cette parole, telle une graine, va germer en nous, comme une semence de sainteté. Cette semence va irriguer toute notre vie, au point que cette vie pourra refléter quelque chose de la sainteté de Dieu. Une vie ainsi habitée peut rendre témoignage de l'amour de Dieu dans l'ordinaire de la vie. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.